Bonjour à tous, je suis Coco. Il est 7h30 du matin ici à Beijing. On est le lundi 27 avril et je vais prendre le métro pour aller au bureau. A cause de l'épidémie, de nombreuses entreprises de la ville ont laissé les employés en télétravail. Et ça fait presque 3 mois que j'ai travaillé depuis chez moi, où j'ai enregistré les 10 vidéos précédentes. Et finalement, je vais enfin retourner au bureau aujourd'hui. Suivez-moi pour voir ce qui se passe à Beijing. La plupart des entreprises de la ville ont repris le travail. Il y a donc beaucoup de monde dans le métro. Des instruments de mesure prennent la température cobrelle et tout le monde porte un masque. Nous devons également porter des masques au bureau. La cantine est toujours fermée. Tout le monde prend le déjeuner à son poste pour éviter les rassemblements collectifs et réduire les risques. La salle de danse que je fréquentais régulièrement est réouverte, mais limite le nombre de personnes dans chaque classe à 8 personnes. Et là aussi, tous ceux qui viennent voient leur température prise et doivent remplir un formulaire. Il faut aussi porter le masque tout au long de la classe. Danser avec un masque, c'est un peu étouffant. Mais pour se protéger, personne ne l'enlève. L'hôpital reste la priorité absolue pour la prévention et le contrôle de l'épidémie. Je vois qu'à l'entrée de l'hôpital, on nous demande de montrer son code de santé et on prend votre température. Le code de santé est un code qui affiche votre état. Ton nom, ton numéro de carte d'identité, des voyages récents, ton état de santé et ta période de quarantaine vont créer ce code. S'il est jaune, ça signifie que tu es en train de suivre la quarantaine à la maison. Et le rouge que tu dois suivre un isolement dans un lieu spécifique, comme l'hôtel. Le vert signifie que tu peux aller où tu veux. Les personnes arrivant à Péting depuis les autres régions ou l'étranger doivent s'isoler 14 jours à la maison ou dans un lieu dédié. Ce code de santé est également utilisé dans de nombreux lieux publics, centres commerciaux, restaurants, cafés, etc. Maintenant, les centres commerciaux reprennent progressivement leurs activités. Après avoir pris votre température, vous pouvez entrer si vous portez un masque. Les restaurants effectuent des désinfections quotidiennes, tandis que les clients doivent s'asseoir à une certaine distance des uns et des autres pour manger. En outre, de nombreux sites touristiques de Péting, comme la Grande Muraille, le Zoo et le Palais d'été, commencent à ouvrir leurs portes. Les mesures de sécurité sont strictement appliquées dans ces endroits. Les touristes doivent réserver à l'avance et lorsque vous entrez, vous devez montrer votre code de santé. Mais certains lieux de divertissement ne sont toujours pas ouverts. Dels que les cinémas, les théâtres, les supercafés ou les musées. Car ce sont des espaces mal ventilés, accueillant souvent beaucoup de monde. Donc, nous devons attendre encore un peu plus. Globalement, Péting retrouve lentement sa vitalité. Et diverses industries ont repris le travail de manière ordonnée, sans pour autant relâcher la vigilance. Le travail de prévention des épidémies continue également de manière stricte. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas à abonner à Coco Studio. Ciao, ciao.